Les époux n'ont aujourd'hui rien à se dire. Tel est le constat que livre Émile Zola dans « Comment on se marie ». Deux enfants, un garçon et une fille, ont grandi ensemble, puis le garçon est allé au collège et la fille est demeurée chez elle, protégée comme une plante de cerf de toute manifestation bruyante de la vie. La jeune s'installe quand il se retrouve devenu jeune Jean. Je cite Zola. Que pourrait-il se dire ? Ils ont une langue différente, ne sont plus des créatures semblables. Ils en restent réduits à la banalité des conversations courantes, se tenant chacun sur la défensive, presque ennemis, se montant l'un à l'autre. Fin de la citation. Et à la question de savoir pourquoi, l'auteur accuse, c'est parce que, dit-il, nos fils savent tout, nos filles ne savent rien. Il continue. Que sera-ce donc dans la grosse affaire du mariage ? Et ensuite, dans le texte, différentes scènes répondent à cette question. C'est un petit ouvrage de Zola. Comme celle, par exemple, de ce Jules qui courtise Marguerite, et je cite, « Lui envoie chaque jour un bouquet de trois louis. Quand il va la voir, il se montre très galant, mais la conversation tourne vite. Ils en reviennent toujours à leur installation prochaine. En dehors de deux ou trois compliments d'usage, il ne parle guère que tapissier, carrossier, fournisseur de toutes sortes. » Fin de la citation. Donc, est-ce qu'il faut se marier à quelqu'un avec qui on pourra parler ? Est-ce que c'est essentiel, accessoire au lien conjugal ? Et de quoi sera faite cette conversation ? Quels seront ses critères de réussite et de convenance ? Si tenté que les sujets qui touchent à la vie matérielle et domestique, à l'éducation des enfants également, sont précisément ceux qui sont bannis comme ennuyeux et grossiers dans les conversations de la bonne société, conversations telles que ses meilleurs représentants et représentantes l'ont codifiée peu à peu à partir de la Renaissance, puis à ces moments privilégiés que furent pour la conversation le XVIIe et le XVIIIe, et notamment en France. Faudrait-il alors des époux qui discutent littérature ? Et pour citer ce sarcasme de Puffendorf, est-ce qu'un mari tolérera une femme ? C'est dans le texte cité, je cite. « Qui relie et qui feuillette continuellement la grammaire de Palémont, qui vous cite des vers et des anticailles qu'on n'entend point, qui reprend son amie sur des mots que David Jean ne s'aviserait pas de reprendre. » Je ne sais pas pourquoi c'est son amie au féminin. Bon, je ferme, peut-être parce que c'est des précieuses, j'en sais rien. Mais de même que les conversations mondaines semblent incongrues à la maison pour un Puffendorf, ce qui est banni dans le monde ne l'est plus dans la sphère domestique. La conversation des époux présente une spécificité par rapport à d'autres formes de conversation sociale. Elle relève, comme le remarque Guadzo dans la conversation civile de 1579, « Elle relève tout à la fois de l'économie et de l'éthique, dit-il, car, je le cite, les mœurs sont utiles pour bien gouverner une famille. » Il est possible en outre que cette conversation ne se définisse pas seulement par son contenu, mais aussi par ses modalités, et que l'on puisse parler dans cette conversation de la vie prosaïque, qui est justement bannie des salons, de tout et de rien, mais que, dans ce moment, on profite d'une liberté qui est essentielle à la sphère privée, même si celle-ci n'est pas sans devoir respecter une certaine convenance. Notons que le français a désigné par ce terme « converser et conversation » tout d'abord le fait de se fréquenter seulement, puis à partir du 16e pour « converser » et du 17e pour « conversation », l'usage s'est précisé pour désigner l'entretien entre deux personnes. C'est à peu près la même chose en anglais. Je cite Fielding dans « Essay on conversation » qui l'a défini comme l'échange réciproque d'idées par lequel la vérité est examinée et les choses sont tournées en tous sens et notre connaissance communiquée à l'autre. Donc là, c'est le sens langagier de la conversation. Le choix personnel de faire de sa compagne Thérèse Illettrée, telles et telles critiques de sa part à l'endroit des précieuses, laisse penser que Rousseau au mieux se désintéresse de la question, au pire rêverait d'un baillon universel et préventif pour les femmes, lequel au demeurant laisserait les hommes pérorer à leur aise. Mais cette image déformante résulte d'un isolement artificiel du reste de l'œuvre de ces passages acides de Rousseau qu'on connaît. Contre l'érudition féminine mal placée et plus généralement contre le bel esprit de l'un et l'autre sexe. Voir par exemple dans la Nouvelle Héloïse, je crois que c'est dans un des extraits que j'ai donné, « Les hommes avec qui l'on parle ne sont point ceux avec qui l'on converse. » C'est en effet une image tronquée parce qu'autant l'Émile que la Nouvelle Héloïse se soucient de la conversation des époux. Sophie doit être éduquée afin d'en soutenir avec son mari alors que Julie mène divers entretiens avec son mari encore et ses entretiens sont un modèle d'entente conjugale et de bonne relation conquise au sein de la différence. L'expression de « conversation des époux » que je propose, je ne sais pas si c'est devenu un terme, mais elle hésite entre deux significations, à vrai dire deux significations au moins. Elle désigne le fait de s'entendre, de s'aimer, d'avoir une humeur compatible et de se retrouver aisément dans des propos qu'on échange et c'est alors une question morale. Mais elle désigne aussi le fait d'avoir quelque chose à dire à son conjoint et c'est alors plutôt une question culturelle et pédagogique qui engage la différence d'éducation entre filles et garçons. Or, l'étude de ce point éclaire bien la question de la différence sexuelle chez Rousseau puisque le mariage organise et institue la différence sexuelle tandis que le lien de parole peut la dire, il peut aussi la cacher, d'ailleurs la neutraliser, il peut l'entretenir, l'exprimer et la manifester. Donc ici, ma question n'est pas sous quelles conditions le lien conjugal se crée qui serait plus le problème de Marivaux par exemple mais comment dure-t-il et comment dure-t-il dans le libre agrément des deux partenaires ? Est-ce que la conversation des époux est essentielle au mariage ? Admettre cela, c'est prendre position sur la nature de ce lien, sur ses fonctions, sur le statut de ceux qui l'unis. Or, la question c'est de savoir, enfin une des questions, est-ce que le mariage unit des époux comme il l'unirait deux corps ou comme il l'unirait deux âmes ou encore deux personnes réservant l'une à l'autre l'usage de leur corps ? Vous pouvez imaginer d'autres formulations. Donc je propose d'éclairer les arguments de Rousseau sur ce point par le contexte qui les détermine. Tout d'abord en rappelant brièvement qu'un débat juridique, parce qu'auparavant théologique sur la nature du mariage a agité plusieurs auteurs modernes, et je retiendrai seulement Milton et Puffendorf, puis en donnant quelques éléments de description plus rousseauistes et donc là en l'occurrence plus sociologiques, sur le rapport entre femmes, prise de parole, règles du goût et du ton. Et donc c'est par cette exposition d'une question qui n'est pas propre à Rousseau qu'on pourra saisir ce que l'auteur Genevois opère de spécifique à ce sujet. Il me semble que loin de prendre une position tranchée sur ce qui relève des éléments essentiels ou accessoires du mariage, Rousseau procéderait plutôt de ses pratiques et institutions existantes, telles qu'elles sont, et entreprend de réfléchir plutôt comment on les régule et comment on y rendra compatibles à l'intérieur des éléments qui s'y trouvent en tension. Il s'agit de savoir comment on vit, comment on se rapporte au conjoint, alors que des dimensions hétérogènes constituent l'existence commune avec lui, besoin et amour, procréation et conversation. Ces dimensions de l'existence commune reposent sur des règles d'organisation très différentes et peuvent commander en effet des échanges verbaux qui seront de nature très différente. Est-ce que je peux vraiment converser avec celui à qui par ailleurs je dois obéir, avec qui j'agis et avec qui je décide diverses choses ? La relation domestique n'empêche-t-elle pas tout simplement la conversation ? Ce questionnement est aussi moral que politique, puisqu'il s'agit de repérer selon quels arrangements supportables la liberté peut se combiner avec le pouvoir et l'autorité, selon quelles modalités nécessaires l'inégalité de statut se tempère par cette sorte d'égalité, qu'installe et en même temps que suppose toute conversation. Et il s'agit de savoir comment la différence sexuelle est sans cesse travaillée et exprimée au sein du mariage dans ce rapprochement et cette entre-connaissance que permet la conversation. Elle l'est aussi, enfin la question est politique aussi, parce qu'elle est au fondement des cités, je cite Guadzo encore, « Puisque la principale conversation advient par le moyen des noces, écrit-il, attendu que les cités ne peuvent être sans famille, et la famille ne peut être accomplie sans le mari et la femme, entrons en chant et donnons le commencement à la conversation maritale, puisque ce premier honneur lui est dû, non seulement pour ce qu'elle est en ordre, la première, mais parce qu'il n'y a conversation plus conforme à la nature que celle du mâle et de la femelle. » Ainsi, bien qu'il la critique, bien qu'il apparaisse comme celui qui clôt l'histoire et l'apogée de l'idéal de la conversation du XVIIIe, je veux dire littéralement, donc il y a un auteur qui s'appelle Guadzo qui a écrit l'histoire de la conversation et qui utilise Rousseau pour clore cette histoire de la conversation du XVIIIe. Donc malgré tout cela, Rousseau reprend certaines des promesses et des aspects utopiques de la conversation, puisque chez lui aussi la conversation promeut l'égalité, puisque chez lui aussi elle suppose et exprime tout à la fois la liberté des partenaires, au moins sous forme de spontanéité, une liberté au moins qui désignerait la spontanéité, d'absence de surveillance et de contrainte, et aussi puisque tout simplement elle véhicule l'un des plus importants plaisirs de l'existence, à savoir un usage de la parole qui est issue non pas de l'amour propre, mais d'une expansivité gratuite et sans attente de retour de l'amour de soi. C'est loin du monde seulement que Saint-Preux dit espérer trouver l'honnête intérêt de l'humanité, l'épanchement simple et touchant d'une âme franche. C'est dans le texte 2. Mais même si Saint-Preux a l'air de critiquer la conversation en disant cela, cela ne l'empêche pas dans le texte distribué de rappeler l'idéal français de conversation, il semble aussi être laissé attraper, disons, qui charme l'esprit plus que le cœur. Donc c'est le texte 2. Au lieu de... Non, ce n'est pas le texte 2. Ah d'accord. Au lieu de tous ces sentiments suspects et de cette confiance trompeuse, veux-je chercher des lumières et de l'instruction ? Donc c'est Saint-Preux qui est à Paris à ce moment-là. C'en est ici l'aimable source, et l'on est d'abord enchanté du savoir et de la raison qu'on trouve dans les entretiens, non seulement des savants et des gens de l'être, mais des hommes de tous les États et même des femmes. Le ton de la conversation, il y est coulant et naturel, pesant, ni pesant ni frivole, etc. J'avance pour respecter l'horaire. Donc dans ce paragraphe-là, différentes règles de savoir-vivre sont rappelées au passage, qui ne sont pas seulement celles de Saint-Preux. « Il ne faut pas ennuyer, il ne faut pas faire se sentir inférieur son interlocuteur, ni en rang, ni en connaissance, respecter les tours de parole, savoir rester léger, faire que les gens partent contents d'eux, comme le suggère la bruyère, et on voit qu'au dîner de Sophie, les gens doivent partir contents. » C'en sera malgré tout trop pour Julie, qui répond en rappelant assez sèchement à Saint-Preux, enfin, en rappelant Saint-Preux à lui-même, pardon, et qui lui conseille de ne pas trop jouer le parisien. C'est le texte 3, notamment le passage surligné. « Si la conversation est donc, selon Fielding, cette grande affaire de nos vies, la fondation de toute chose, soit plaisante, soit utile, et si l'art de plaire et de faire du bien autrui est l'art de la conversation, alors la conversation des époux procurera une sorte de jouissance simple qu'on peut rattacher à celle du sentiment de l'existence. Elle inscrit le couple dans la culture et dans la durée, et en ce que sa répétition est désirée, la conversation serait une sorte de plébiscite du couple de tous les jours. » Ceci fait de Rousseau l'un des défenseurs du mariage-compagnonnage, qui a trouvé des promoteurs plus récents chez Denis de Rougemont ou chez Russell, et chez Claude aussi, d'ailleurs, encore plus récents. On lit par exemple dans un collectif sur la famille japonaise moderne que des auteurs associés à ce que l'on appelle parfois les lumières japonaises ont promu à la fin du XIXe siècle, et je cite dans un article, « un modèle de couple occidental composé de deux êtres qui prennent plaisir à se promener main dans la main et à discuter ensemble. » Et le rapport promenade-discussion est constant, d'ailleurs, dans la Nouvelle-Éluise. Je terminerai après... Enfin, je n'ai pas terminé, c'était encore l'annonce, pardon. Mais à la fin, si j'en ai le temps, je terminerai en rappelant les arguments de deux féministes, Wollstonecraft et Mille, à ce débat sur la conversation des époux qui vont plus loin, disons, que ce que propose Rousseau. Donc le premier paragraphe, je l'ai intitulé « Une seule chair ou deux âmes », le débat sur les sens du mariage. La place concédée à la conversation des époux peut constituer un critère de définition du mariage, comme le montre la discussion par Puffendorf du livre de Milton, qui retrouve la question de savoir, la question chrétienne, de savoir si le couple a une existence propre, même quand il n'y a pas d'enfant. Sa présence constitue... Donc la présence de cette conversation constitue une pierre de touche de l'authenticité du mariage, un mariage dont le christianisme a imposé une forme unique à tous les hommes, contrairement à ce qui se passait à Rome, par exemple, comme le montre Dumézil, mais qui, bien qu'étant réduit à une seule forme, que l'on ne s'interdit pas de caractériser en faisant jouer diverses oppositions. Le vrai mariage, uni des hommes et non des bêtes, c'est un lien moral et non seulement physique, il doit être libre et non pas contraint, consacrer l'amour et pas seulement des règlements matériels ou économiques. Mais peut-on, en respectant ces diverses exigences, reconnaître à la fois l'importance de la différence sexuelle dans le mariage et celle de la conversation, ou ces deux dimensions sont-elles vraiment réparties dans les branches d'une alternative ? Il semble que le débat entre Puffendorf et Milton transforme cela en une alternative. En gros, la question, c'est pas de savoir le rapport entre mœurs et loi, c'est de savoir quels sont les mœurs que la loi essaye d'encadrer, est-ce que c'est la sexualité ou la conversation, ou les deux ? Puffendorf consacre dans Le droit de la nature et des gens un chapitre au mariage et son opposition à Milton au sujet des causes légitimes du divorce joue le rôle d'un révélateur de l'essence du mariage. Est-ce que parmi ces causes, il faut admettre la stérilité, l'impuissance, l'adultère ? Ou est-ce qu'on peut faire entrer dans ces causes légitimes du divorce l'incompatibilité d'humeur ? C'est évidemment le symétrique de la présence d'une conversation. Milton tient que l'on doit divorcer de quelqu'un avec qui l'on ne s'entend pas, alors que Puffendorf admet plutôt les causes d'impuissance, d'adultère et exclut au contraire l'incompatibilité comme cause de divorce. C'est donc bien la conversation des époux qui est en jeu pour définir le mariage. Et donc, pour comprendre le divorce, il faut comprendre ce qu'est le mariage et rappeler que le mariage contient diverses fonctions, la solidarité des époux, la procréation, la subsistance et l'éducation des enfants, lesquels sont potentiellement en conflit et lesquels appellent à une règle pour savoir comment trancher ou alors comment subordonner ces fonctions. Mais il est assez difficile de les juxtaposer et de les laisser au même niveau parce que, justement, dans les différents, entre particuliers, on ne sait pas juger sinon. Que fait le mariage ? Qu'organise-t-il et qu'unit-il ? Locke et Milton rappellent la parole biblique selon laquelle il n'est pas bon que l'homme soit seul et que c'est pour cela qu'il a reçu une compagne. Et c'est pourquoi Locke et Milton mettent la conversation en avant dans ce lien. Mais Puffendorf tranche la chose tout autrement et définit cette institution autour de la différence naturelle des sexes et de la faculté de perpétuer l'espèce. Je le cite, page 170, dans l'édition de Caen, le reprint de Caen. « On se marie pour avoir de la lignée et par conséquent, il faut que l'on s'accorde réciproquement l'usage de son corps. » Fin de la citation. Ces différences expliquent que Milton réclame le divorce surtout pour incompatibilité d'humeur et que Puffendorf ne l'autorise que pour des causes soit physiologiques d'impuissance ou des obstacles à la procréation comme la désertion du domicile. La différence des sexes dit Puffendorf et la faculté de perpétuer leur espèce, c'est la solution inventée par Dieu pour que le genre humain ne s'éteigne pas au sortir de l'Éden. Elle est accompagnée du mouvement d'un sexe vers l'autre, de l'amour pour sa lignée qui permet de rendre supportable cette fonction sinon par ailleurs très pénible. Milton refuse cette définition naturelle et trop corporelle du mariage. Celui-ci est chose spirituelle et morale. Il est, je cite, dans « Doctrine et discipline du divorce », « L'union de leurs âmes » Pardon, ce n'est pas un sujet, c'est une phrase qui commence. « L'union de leurs âmes doit être telle qu'elles puissent aller jusqu'à mêler les corps dans l'amour ou l'amitié, mais cela ne peut jamais advenir là où les esprits ne s'accordent pas. Non, au lieu d'être une seule chair, les époux seront plutôt comme deux carcasses enchaînées monstrueusement l'une à l'autre ou comme il advient parfois une âme vivante enchaînée à un corps mort. C'est donc un mariage-conversation et l'entente des âmes doit intégrer l'union des corps. Je cite encore Milton « Dieu, lors de l'institution du mariage, nous enseigne pour quelle fin il le fit en des termes impliquant expressément la conversation heureuse et joyeuse entre l'homme et la femme afin de réconforter l'homme et de le remettre de l'affliction d'une vie solitaire. Je précise que c'est asymétrique, c'est pour l'homme que la femme, c'est dans ce sens-là. En ne mentionnant le but de la procréation que par la suite, dit Milton, comme une fin secondaire dans l'ordre de la dignité, quoique pas dans celui de la nécessité. » J'ajoute que le terme « the conversation » en anglais et d'ailleurs en français aussi, en conversation criminelle, signifiait autrefois aussi les rapports sexuels. Et donc, il n'est pas impossible que Milton ait joué non pas de ce premier sens sexuel uniquement, mais justement du double sens qui était disponible. Et il n'est pas du tout impossible que justement à des fins apologétiques qui place le mariage juif en dessous ou en deçà du mariage chrétien, il est fait comme si le terme de « conversation » avait évolué et que les chrétiens s'étaient élevés d'une conversation charnelle à une conversation spirituelle, comme si le rapport sexuel n'était qu'une sorte d'image grossière ou de préfiguration de la conversation authentique des époux qui est fréquentation des ânes. Alors, cette définition spirituelle du mariage entraîne en toute rigueur et Milton l'assume de façon assez courageuse, une tolérance tout à fait inédite à l'égard de l'adultère qui n'est pas une cause légitime de divorce. Puisqu'il ne touche que le corps, il faut passer dessus sans s'en offusquer. Puffendorf de son côté a beau jeu pour sa part et c'est le texte que j'ai cité et le texte distribué de ne retenir du terme de conversation que son sens précieux ou savant et n'ont pas son sens affectif ou moral et du coup, il est facile pour lui de se moquer de Milton et de dire que ceux qui cherchent une bonne conversation n'iront pas la chercher dans un partenaire du sexe opposé. La différence des sexes n'est pas destinée à cela mais qu'ils doivent aller la chercher auprès d'une personne du même sexe. Si les individus masculins s'unissent à un partenaire de l'autre sexe, ce n'est pas pour la conversation des femmes qui est souvent médiocre dit Püffendorf, c'est pour la différence sexuelle et sa fonction procréative. Aussi est-il inutile au passage de tenir rigueur aux femmes de leur manque d'esprit car elles ne sont pas là pour ça. Donc bon, chacun se renvoie à la charge de... Alors, quant à Guadzo, je rappelle juste qu'il fait la différence entre la dos d'argent et la dos d'esprit en disant que la dos d'esprit est peut-être plus importante. Il faut plus la considérer. Alors, il me semble que Rousseau, quant à lui, ne conceptualise pas de cette façon le mariage comme le font ces auteurs un peu plus volontaristes ou constructivistes, je ne sais pas trop comment les qualifier, puisque Rousseau ne construit pas le concept, il ne tranche de ce fait pas pour un centre définitionnel contre un autre, le spirituel contre le physique, il ne réduit pas le mariage à un acte volontaire, ce serait plutôt un statut, disons, qui a des aspects volontaires, et il ne le réduit pas pour autant à l'union vague des corps ou au concubinage, mais il semble qu'il reçoive les différents aspects de l'institution d'une expérience sociale qu'il observe dans une notion dont il tente d'accorder les éléments disparates pour rendre possible leur arrangement. C'est tout le travail de la nouvelle Héloïse, le travail de Sophie. Il s'agit donc plus pour lui de déployer la différence sexuelle non pas seulement dans les entretiens ni seulement dans les rapports sexuels, mais sur ses différents plans naturels, culturels, expressifs et institutionnels. Donc je passe à ma deuxième partie et puis vous me dites quand je m'arrête, de toute façon, je m'arrêterai et j'interromperai. Vous avez encore dit, mais... Eh ben voilà. Donc, converser avec Émile, converser avec Volmar. Revenons à ses arguments, aux arguments de Rousseau sur la conversation en général et sur celle des époux en particulier. La critique de la politesse de Rousseau, on le sait, ne débouche pas sur un refus de la politesse mais sur une redéfinition de la politesse. Il en va à peu près de même de la conversation. Sa critique ne débouche pas sur une injonction à se taire mais sur un effort de réforme, justement. Sous quelles conditions la conversation des époux peut-elle être satisfaisante ? Qu'est-ce pour Sophie que de converser avec Émile ? Qu'est-ce pour Julie de converser avec Volmar ? Cette conversation trouve sa place par ressemblance et différence avec d'autres registres langagiers, notamment des registres féminins que sont la conversation des amants qu'elle se passe autour des fontaines dans les C'est sur l'origine des langues ou dans les premiers livres de la nouvelle Héloïse, la conversation des amis qui entoure notamment dans la nouvelle Héloïse la conversation des amants elle-même en lui offrant une espèce de caisse de résonance, de débriefing on dirait aujourd'hui, le babille, celui des enfants, des femmes, des nourrices et donc chacune a ses règles, chacun de ses registres connaît des exigences à respecter. Alors même si certains aspects du lien langagier sont communs à toutes ces formes comme par exemple la jouissance d'un plaisir qu'on pourrait qualifier de purement fatigue avant la lettre, la conversation des époux tient une place à part. Une fois leur lien officialisé, Sophie et Émile auront-ils encore quelque chose à se dire ? Continueront-ils à le perpétuer officieusement ou bien leur séduction réciproque perdra-t-elle sa raison d'être ? Quant à Julie et Volmar, quel est le rôle de leur conversation dans l'établissement de l'entente ? Pour ce qui concerne Sophie, d'abord, Christophe Litvin a montré qu'elle doit recevoir une éducation suffisante pour que la vie quotidienne avec Émile les comble tous les deux et si l'éducation des filles est certes plus rudimentaire que celle des garçons et d'une nature différente, je renvoie à ce que dira Céline, elle ne saurait être négligée sans risque pour le couple. La vie commune sera faite de rapport à des petites choses indifférentes et c'est l'inspecteur a montré dans son article sur l'éducation esthétique de Sophie que c'est la raison justement pour laquelle on éduque Sophie de cette façon. La conversation s'appuie sur une communauté de goût et de jugement qui fonde la réussite de l'entente mieux que ne le ferait en fait une communauté de connaissances. Donc il n'y a pas à choisir entre conversation affective et conversation savante mais c'est plutôt une conversation qui a rapport au goût. Le livre 5 montre donc Sophie en situation de tenir maison. C'est le texte 7 que je vous ai distribué. Et l'art de tenir sa maison c'est un art qui englobe celui de la conversation. Et dans ce texte Rousseau essaye justement d'expliciter les normes de telle conversation que Sophie mène chez elle. Enfin qu'elle fait en sorte que les autres mènent chez elle etc. Je cite « Il n'en sort personne à qui elle n'est parlé donc elle parle à tout le monde et elle n'a rien omis de ce qui pouvait intéresser tout le monde etc. » Donc ça ressemble à des règles qu'on trouve dans d'autres textes de Jean Rousseau serait censé pourtant vilipender. Mais on conçoit aussi dans ce texte que Rousseau pense cette conversation de Sophie avec ses amis par amendement par correction des modèles parisiens qui l'a connus. Donc Émile et Sophie s'occupent de chacun en rapport à sa position singulière etc. Donc ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est commun ou ce qui est différent avec les règles de la bonne conversation en général. Le paragraphe suivant offrira en contrepoint une illustration de la thèse de la perfectibilité féminine car il montre que cette même sagacité dont sont dotées les femmes produit tantôt une Sophie qui tient maison et là une coquette intrigante mais c'est grâce à la même capacité tout dépendra de la société dans laquelle elles agiront. Pour ce qui concerne Julie ses entretiens avec Volmar sont le lieu où se dialectise et se tempère la différence des époux laquelle s'exprime sur un plan affectif et religieux en l'occurrence. même quand elle veut le convertir Julie cherche à rendre la vie aimable à son mari elle ne le harcèle pas elle ne part pas en guerre avec un casque à pointe et elle ne conçoit pas leur conversation comme une polémique mais comme une tentative de gagner Volmar dans laquelle la douceur est décisive. Même si quand ils se promènent tous les deux ils ne voient pas du tout la nature de la même façon et bien que cela fasse souffrir Julie puisque là où elle voit partout je cite les dons de l'auteur de l'univers Volmar lui ne voit je cite clair qu'une combinaison fortuite où rien n'est lié que par une force aveugle donc comme les promenades sont à l'image de la conversation elles ne sont pas complètement harmonieuses et néanmoins leur douceur respective maintient le lien je cite tout leur démêler toute leur dispute sur ce point important loin de se tourner en aigreur en mépris en querelle finissent toujours par quelques scènes attendrissantes qui ne fait que les rendre plus chers l'un à l'autre c'est le contraire de la guerre de religion sans que le mariage soit chez Rousseau un contrat égalitaire la conversation y introduit quelques égalités elle pacifie les rapports et c'est par différence avec les conversations tyranniques dans lesquelles on classe les hommes on les exclut on les jauge on les ridiculise on fait parler l'amour propre que cette conversation des époux est définie alors s'il m'est permis de diriger la lumière rétrospective que peut projeter sur ces questions l'écrit de Tenise communauté et société et si je ne force pas trop le texte en suggérant que Rousseau peut faire varier les conversations les façons de converser avec son époux selon qu'on s'appuie sur le caractère communautaire du lien ou sur son caractère associatif c'est à dire sur son caractère déjà donné holiste ou sur son caractère volontaire et projectif projeté dans le futur et bien peut-être on verra des situations différentes distinguables chez Rousseau quand on se situe sur le modèle communautaire l'essentiel est l'entente je dis ça parce que chez Tenise il y a une importance qui est mise sur l'entente et son implicite les mots peuvent éventuellement la dire cette entente et la consacrer mais cette entente se situera toujours en deçà des mots en deçà du fait de dire c'est un des textes de Saint-Preux que j'ai distribué et elle se caractérise surtout par tout ce qu'elle rend inutile à dire même si on peut le dire éventuellement par tout ce qu'elle contient d'implicite et de prédonnée en revanche dans l'association qui est volontaire et que je mettrais plutôt du côté d'Émile et Sophie tandis que l'entente est plutôt du côté de la communauté de la Nouvelle-Héloïse bon c'est une interprétation et tandis que du côté de l'association volontaire et qui doit toujours être explicité tout ce qui crée le lien doit être dit et conquis par la parole par une projection de soi dans le futur du projet commun dans l'explicitation de ce que Mille dans le dernier texte appelle le « wellé » et le « nollé » commun le fait de ne pas vouloir ensemble et de vouloir ensemble et d'après Mille ce « wellé » et « nollé » c'est-à-dire le fait d'expliquer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas constitue la substance des associations volontaires donc en fonction du cas or ces deux éléments de la communauté et de la société sont présents dans les conversations des époux de Rousseau et par exemple la lettre de Saint-Preux sur le plaisir du silence commun supérieur au plaisir de l'échange verbal dessine plutôt une entente de type communautaire c'est les textes 4 et 5 parce que le tout de leur communauté précède et dépasse les deux personnes du couple conjugal elles dépassent même Volmar et Julie puisque là c'est Saint-Preux qui parle et pour sa part j'ai envie de dire que le lien d'Émile et Sophie repose peut-être plus sur la volonté puisqu'on voit que par exemple ce lien ne surmonte pas la perte de la confiance dans le lien d'Émile et Sophie quand Sophie trompe Émile si donc on ne dit rien d'important dans ces conversations les conversations conjugales en général c'est que leur importance ne réside pas tant dans leur contenu que dans la reconduction quotidienne du lien qu'elles effectuent le langage énonce l'existence du lien lui-même et le fait exister quel que soit l'objet sur lequel il s'applique alors je voudrais simplement dire je vais juste dire la thèse je voulais citer Wollstonecraft-Émile mais je sais que Catherine va en parler simplement pour dire que ce qui est intéressant chez Wollstonecraft-Émile c'est que ceux-ci vont plus loin que la thèse de l'éducation insuffisante des filles l'un comme l'autre sont très soucieux de l'importance de la conversation des époux et l'un comme l'autre dénonce la pauvreté de la conversation des femmes leur caractère utilitaire intéressé séducteur superficiel tout ce que vous voulez mais ils ne l'imputent certainement pas à la nature des femmes et même pas seulement à leur éducation mais à la façon dont le mariage est institué dont le mariage inégalitaire est institué qu'est-ce que je pourrais bien développer comme autre conversation qu'une conversation intéressée guetteuse séductrice tout ce qu'on veut si le seul usage que je peux tirer de la conversation c'est de trouver le bon mari donc voilà donc Wollstonecraft et Mille insiste là-dessus et on voit que le débat sur le mariage d'animaux ou d'hommes enfin le mariage d'animaux ça ne veut rien dire mais se perpétue chez Wollstonecraft qui dit par exemple la seule façon dont les femmes puissent s'élever dans le monde est le mariage et ce désir les ravale au rang d'animaux si elles pouvaient chercher le mariage de façon libre et égalitaire avec les hommes elles ne le feraient pas de la même façon donc je me contente de l'évoquer pour Wollstonecraft et Mille et donc le modèle moral de la conversation des époux rectifie peut-être le portrait d'une mésentente entre les sexes qui serait structurelle d'un désaccord naturel insurmontable puisqu'il apporte en tout cas en partie chez Rousseau une forme d'égalité qui règle des rapports inégaux par la réciprocité de la conversation la paix qu'elle apporte la communion qu'elle peut apporter parfois l'intimité constitue un refuge à la jauge que les hommes s'appliquent en permanence dans les conversations en ville comme le montre Claude Habib dans un autre article sur ces questions et les arguments de Rousseau sur ce point mériteraient pour une fois d'être qualifiés de réformistes et d'optimistes voilà j'espère avoir tenu le temps par vous merci